bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition de journal sur congobie télévision à la une dès l'actualité le vice premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant jean pierre bimba a visité le chantier du nouveau bâtiment de son ministère au camp kokolo ce mardi 4 avril 2023 dont les travaux ont été lancés depuis 2021 et puis la situation sécurité reste préoccupante au nord qui vous dénonce la société civile qui qualifie le départ du 23 d'un camouflage dans le zone occupée par la force régionale de l'eac vous suivrez dans ce journal et même ukanda notable de cette partie du pays jouant au téléphone par notre rédaction et enfin le train de la modernisation des universités en situ supérieurs déjà en marche pour palper du doigt certaines réalisations dans ce secteur les ministres de la communication et médias accompagnés de son homologue de l'essuie se sont rendus à l'université pédagogique nationale et à l'université de kinshasa c'est tout politique madame et ce bonsoir et très du 1 23 à route chourou et ma sicile la société civile du nord qui vous dénoncent les faits que c'est un civique ont fait semblant décédé quelques zones à l'éacier en précisant kabou nagana les m23 sont toujours présents et c'est même terroriste occupe toujours la douane au poste frontalier pour aimer moukanda notable du nord qui vous la seule solution pour mettre fin à l'aventure du 1 23 c'est le désarmement et la trac de ces ans civils qui sont pression ne quitteront pas les sols congolais est suivi la contradiction et la confusion et surtout l'aventure pour les m23 il faut sembler de se retirer mais il ne se retire pas comme à moissot il s'est retiré à moissot les salles et assez pour aller à mongosi à deux kilomètres de moissot et ailleurs ils ont quitté les groupements de bambou de bambou et kishiche et abou nagana parlons de boulagana abou nagana nous observons les ac qui sont entrés par force après trois jours les discussions à l'autre côté de l'ouganda et aujourd'hui la douane de boulagana est occupée par les m23 et les forces de l'éac sont aussi visibles toujours à boulagana les deux forces visiblement à boulagana la douane la poste frontière est contrôlée par les m23 une chose que nous ne comprenons pas de l'autre côté entre gouvernements et les ac nous observons la contradiction l'autre parle d'une mission offensive l'autre parle d'une mission de paix ou d'observation c'est que nous population nous ne sommes pas d'accord pour dire les m23 occupent toujours leur position qu'ils occupaient avant à l'exception d'une partie de kibumba ou personnellement nous étions les premiers les premiers avril et mouenso qui est occupé aujourd'hui par les ac et abou nagana nous ne pouvons pas confirmer que c'est déjà c'est se retirer non c'est fou je disais en titre le vice premier ministre et ministre de la défense nationale et en cinq combattants jean-pierre bimba a visité au concours ce mardi 4 avril 2023 le chantier du nouveau bâtiment de son ministère lancé depuis 2021 les travaux de construction des sept immeubles ont connu du retard ainsi les vpn jean-pierre bimba a voulu s'enquérir de la situation des plus près les détails dans nos prochaines éditions toujours au ministère de la défense jean-pierre bimba a reçu une délégation des forces des défenses du peuple ougandais lundi 3 avril les échanges entre le chef d'état-major de l'armée ougandais où il sonne bas sous massoudi et vice premier ministre jean-pierre bimba ont tourné sur l'évaluation des opérations conjointes et phare dc updf lancé depuis plusieurs mois contre le rebelle adf de la province d'illitourie le vice premier ministre et ministre de la défense jean-pierre bimba gombo a échangé dans son cabinet des travaux lundi 3 avril avec une délégation des forces des défenses ougandaises venu à kinkasa pour une mission de travail des trois jours sur l'évaluation des opérations conjointes dans la province d'illitourie lesquelles opérations lancées depuis plusieurs mois qui consiste à traquer le rebelle des forces démocratiques alliées cet échange entre les vice premier ministre de la défense nationale et la dite délégation conduite par le chef d'état-major général wilson basso massoudi a aussi tourné sur l'occupation du bout nagana dans la province du nord qui vous par l'armée ougandaise dans les cadres de la mission des forces régionales de l'eac après les retraits des terroristes du m23 il faut noter par ailleurs qu'une question orale avec débat a été déposée à l'assemblée nationale par les députés juvénales mounombo le lundi 3 avril à l'intention du nouveau patron de la défense nationale sur la présence de la force ougandaise au sein de la force régionale de l'eac en république démocratique du congo d'un ministère à un autre le ministre de la communication immédiat et porte parole du gouvernement congolais patrick mouyaya a animé lundi 3 avril un briefing presse autour de plusieurs questions d'actualité notamment sur l'émission de la nouvelle équipe saman kondé 2 et les défis qu'il attend abordant le sujet de la balkanisation la rdc patrick mouyaya affirme qui s'est là n'essaiera ni avec eux ni par eux le reportage d'hilarie mouy lors de son briefing sur la question de la balkanisation de la rdc le ministre de la communication immédiat et porte parole du gouvernement patrick mouyaya atténue à faire le tableau des qui a fait l'objet des discussions lors du premier conseil de ministre dirigé par le président félixi secrédici l'ombre abordant la question sur la balkanisation de la rdc discours dans lequel le ministre de la communication démontre toute forme de balkanisation à l'endroit de la rdc tout en saluant l'appui des forces régionales à l'armée congolaise il faut faire confiance au président de la république et au gouvernement c'est nous qui vous disons tous les jours que nous ne céderons aucun centimètre carré de la république démocratique du congo derrière moi il ya la campagne défendant la patrie bendele c'est pas de nous et c'est pas par nous que la balkanisation va arriver pour le reste toutes ces questions c'est des questions que nous connaissons que nous suivons qui sont prises en charge et c'est pour ça que de manière régulière nous venons vous faire le point de l'évolution pour éviter justement que toute la machine de la manipulation qui accompagne ces différents processus ne puisse installer les doutes dans les chefs de nos compatriotes pour le porte parole du gouvernement congolais tous les discours de haine à l'endroit des forces régionales venus apporter leur soutien aux infardicés constituent des formes de manipulation car cela ne devrait en aucun cas être interprétée comme une balkanisation étant donné que l'objectif est de rechercher la fin des hostilités gouvernement samal kondé de mission et défis la question était également évoquée au cours du boeuf une presse c'est ce que nous dit maria maba le ministre de la communication immédiat a d'abord dressé le tableau de ce qui est ressorti du tout premier conseil des ministres du gouvernement samal kondé 2 qu'a dirigé le chef de l'état félix tchisekedi ensuite il a dévoilé les instructions claires qu'a donné le chef de l'état à toute l'équipe gouvernementale pour voir dans quelle mesure recentrer l'action du gouvernement dans les briefings de ce soir nous allons revenir sur c'est qu'ont été le premier mot du président de la république aux différents membres du gouvernement qui ont été nommés qui s'est retrouvé pour la première fois autour de lui et du premier ministre dans le cadre du conseil de ministres mais aussi le ligne maîtresse qui ont été tracés par le premier ministre chef du gouvernement comme vous le savez nous avons plusieurs missions et défis à relever il était donc question au cours de cette réunion du conseil des ministres de suivre les instructions si je peux m'exprimer ainsi de l'autorité suprême mais aussi du chef d'équipe à l'occurrence de premier ministre et chef du gouvernement pour voir dans quelle mesure nous allons recentrer notre action et évidemment mettre à profit l'expertise des personnalités qui ont été nommés dans le gouvernement samal kondé 2 cependant lors de cette première traditionnelle réunion du conseil des ministres le chef du gouvernement a présenté les nouveaux membres au chef de l'état mais aussi les ajustements opérés au sein de ces gouvernements il s'agit précisément des 45 membres qui ont été maintenus 10 permutés 6 ont quitté le gouvernement et 12 membres ont fait leur entrée par ailleurs patrick mouyaïa est aussi revenu sur l'attaque qu'a subie le président du ses sacs christian bossemé à paris où il est en mission officielle mais c'est le latinien de kobosé mais l'aujourd'hui il n'était pas de l'autre rapport à qui pleine l'aura qui ce qu'il voulait l'aura qui le dit qu'il a travaillé dans l'autorité française parce que c'est ce que c'est tout tout n'y va pas y éviter qu'aujourd'hui donc ça la suivi qu'aujourd'hui bah l'aura qui c'est qu'on peut combattre à la croix l'état congolais dans l'état français va juger par contre l'exemple parce que les proies de parole du gouvernement a égale informé sur la présence du chef d'état majeur ougandais sur les sols congolais après l'agression du président du csa des réactions fusées partout en hôte celle du président de la cage george capiamba et des gens david qui lolo journaliste et qui condamne avec la toute dernière énergie cet acte ignoble écoutez les tours à tours au micro dorsen enganda vous imaginez que c'est un événement puisse encore se produire entre les congolais contre les congolais dans un espace européen précisément en france c'est comme ça que après avoir vérifié j'ai découpé les informations j'ai pu même parler avec la victime qui m'a confirmé tout ce qui s'est passé nous avons pris une position des condamnés avec l'affaire m'aider cette agression barbare et injustifié et injustifiable qu'on mise par des personnes s'est réclamant être des congolais qui se disent se battre pour les biens de tous les congolais mais qui ont trahi en réalité l'essence de leur combat en allant s'attaquer à quelqu'un qui représente une institution d'abri la démocratie qui est une institution indépendante voulue par les congolais pour qu'elles soient indépendantes mais aussi apolitiques donc nous avons exigé que les autorités du milieu et dans le cas d'espèce les autorités françaises fassent tout ce qui est à leur autorité pour rechercher appréhender juger et condamner avec sévérité les auteurs et les complices de ces faits inacceptables la meilleure des choses à faire pour les journalistes c'est d'être professionnel c'est le professionnalisme qui fera assez que malgré des attaques vous serez certainement défendu vous n'avez qu'à voir sur les réseaux sociaux personne ne soutient ses combattants tout le monde est en train de soutenir bosser des christians quoi parce que c'est un monsieur qui fait bien son travail c'est un monsieur professionnel et la meilleure des façons c'est d'être professionnel et d'être professionnel et aussi c'est départir à des certaines tendances politiciennes parce qu'aujourd'hui qui dit journaliste vous l'avez dit ce sont des des relations derrière les politiques et quand ils sont derrière les politiques ils ne font pas leur travail comme ils sont là c'est un travail tout à fait penché penché par rapport à certaines tendances ça nous condamne le problème nous demandons tous les journalistes d'être professionnels éviter beaucoup plus de mettre dans leur travail des tendances politiciennes des tendances tribales et aux dernières nouvelles le président du cssac se porte bien comme les témoignent le ministre de la communication et médias à patrick mouyaya à la question des savoirs quelles sont les mesures à prendre pour mettre fin à cette situation d'agression des congolais en europe joël kitengue cadre de l'union sacrée et christian mayassi cadre de l'opposition invite le gouvernement congolais à assumer ses responsabilités les détails avec daniel cambo le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication christian bossembe a passé un sale week-end à paris en mission des services dans la capitale française il a été victime d'une agression physique barbare une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux met en scène l'agression du président du cssac par des voyous à paris en réaction le porte-parole du gouvernement a assuré que christian bossembe est en sécurité et ses portes biens après l'incident il a annoncé que les autorités congolaises travailleront avec les autorités françaises pour que les auteurs de cette agression soit poursuivi et puni par la justice je viens d'échanger avec christian bossembe le président du css de la rdc plus de peur que mal je condamne fermement l'agression dont il a été victime avec les autorités françaises nous allons travailler pour que justice soit faite la violence n'a aucune place en démocratie a tuité patrick mouyaya à la question des savoirs quelles mesures prendre pour mettre fin à cette situation joël kitengue cadre de l'union sacrée et christian mayassi cadre de l'opposition invite le gouvernement congolais à assumer ses responsabilités nous condamnons avec la ferme et la dernière énergie cette hâte barbare on comprendrait que ce sont des petits délégants de kinshasa et quand on transporte la délégance dans une ville comme paris et ben nous nous disons tout le coup nous n'en est pas seulement kinshasa est-ce monter au congo est un péché réussir à tant que j'aime est un problème qui dit reste il n'est pas un acteur politique il est devenu ce qu'il est devenu par la grâce de dieu et par le fruit de son travail et quoi d'anormal quand on a échoué dans la vie d'être animé par la haine la jalousie aux besoins derrière les sources à notre possession font état des combattages t où est l'essence de la conviction la plus profonde qui l'air pousse à commettre de ses actes peut-être pour et propulser ou engager un peu plus du changement au congo nous avons accueilli macron nous avons accueilli sarkozy nous avons accueilli hollande il n'y a pas quelques mois alors que l'air arrivé il s'y était controversé mais personne n'est administrait le coup même quand il est allé se saouler à bandal c'est un acte que je condamne fermement et je le dis que la violence ne peut pas prendre place aussi facilement dans le milieu politique congolais christian bosembe est un jeune congolais qui fait du bon travail la personne ne peut le nier qui peut avoir peut-être été mal compris par certains de nos compatriotes qui ne partagent pas peut-être la même manière de voir les choses que lui mais au niveau de l'agressé à ce point c'est vraiment un acte que nous condamnons et nous demandons à la justice de mener des enquêtes des enquêtes pardon en fait que le responsable soit soit arrêté et puis plus subir la rigueur de la loi les phénomènes combattants s'est dit des congolais résidant en europe particulièrement en france et en belgique qui se montre hostile au pouvoir en place et à tous ceux qui à leurs yeux représentent le pouvoir il a vu le jour sous joseph kabila et a continué malgré l'alternance politique notons que cela fait plus de dix ans que les chanteurs congolais ne se produisent plus en europe interdit par ce même combattant que le président isekedi avait fini par qualifié du combat tabac congobèse télévision juin sa voix à celle d'autres médias et des journalistes pour condamner fermement cette agression le reste d'actualité la modernisation des universités instituts supérieurs tient à coeur le président de la république pour palper du doigt certaines réalisations dans ce secteur les ministres de la communication et médias accompagnés de son collègue de lsu en fait une descente le lundi 3 avril 2023 cette tournée est partie de l'université pédagogique nationale pour s'achever à l'université et de kinshasa la suite en images ces deux membres du gouvernement samal koum d2 ont inspecté les travaux de réhabilitation et de la construction des hommes dans certaines universités de kinshasa à l'uniquin tout comme à l'upn les hommes réhabilité amphithéâtre et autres ouvrages sont en pleine construction sur place ils ont reçu les explications des autorités académiques et ingénieurs qui les ont emmené dans différents chantiers afin de leur permettre d'avoir une vue globale de la vitesse avec laquelle les travaux se font dans ces deux universités des références du pays ce que nous faisons ici c'est un travail de fond nous avons commencé par revisiter toute la plomberie on a fait toute la plomberie qui était abîmée on a fait toute l'électricité on a fait la peinture on aurait fait la voirie il ya 13 km de clôture que nous sommes obligés que nous sommes en train de faire pour sécuriser les sites universitaires et à ces 13 km on a ajouté des kilomètres 600 pour les comptes de la francophonie cependant il se réjouit de l'évolution des travaux de l'uniquine où certains de ces sites serviront des cadres pour la neuvième édition des jeux de la francophonie allons croire cette initiative va également s'étendre aux universités à l'intérieur du pays la visite d'aujourd'hui en réalité n'était qu'un échantillon parce que vous savez qu'on a commencé de manière inédite un vaste programme de rénovation des universités nous avons été avec vous à l'université pédagogique nationale où vous avez vu des hommes être totalement rénovés en partant de la tuyautérie de l'électricité du système d'approvisionnement en eau délit des systèmes d'aération vous avez vu des auditoires modernes être reconstruits capables d'héberger en même temps 6000 étudiants dans des conditions modernes c'est n'est plus seulement le béton comme on aime bien affectueusement appeler les présents de la république mais c'est la fondation c'est la fondation de ce que nous aurons demain comme université comme site pour la préparation des jeunes qui vont prendre le relais dans la direction de ce pays pour ceux qui avaient encore des doutes pour ceux qui se disaient on a parlé sans rien faire je pense qu'il ya une vraie démonstration qui a été faite parce que ces sites a été aussi choisi pour être utilisé dans le cadre du jeu de la francophonie satisfait également de l'évolution des travaux sur terrain moindongi ministre de l'essu a révélé que les relogements des étudiants dans les hommes par exemple à l'uniquine se fera à la fin des travaux et après les jeux de la francophonie le reste des ouvrages seront bénéfiques pour l'université le message que je vais laisser aux étudiants c'est que les travaux qu'on est en train de faire ici c'est des travaux qu'on fait d'abord pour l'université de kinshasa nous avons commencé ici et nous avons dit aux étudiants qu'à la fin de ces travaux les étudiants seront relogés heureusement pour nous que les mêmes sites a été choisi pour devenir le village de la francophonie c'est une fierté c'est une fierté pour l'uniquine puisque ça va donner un rayonnement international à notre grande université à la maison mère des universités du pays mais il ne faut faire que 12 jours après les 12 jours ces hommes seront occupés par les étudiants notant que ces programmes de construction et modernisation des établissements de l'essu s'est fait également à l'intérieur du pays l'éducation fait partie des priorités du président de ce qui dit dans reste l'actualité six personnes ont péri dans un naufrage d'une pirogue motorisée sur le lac kivu dans le territoire déduit la nuit et dès dimanche à lundi 3 avril cependant 80 rescapés ont été enregistrés et 64 personnes restent portées et disparues la pirogue avait 150 passagers à bord sans compter les marchandises jusque là seulement six corps ont été répêchés dont trois enfants et trois femmes selon les sources locales ce drame s'est produit à la hauteur des territoires déduits alors que l'embarcation venait de quitter le coupement des mougotés dans le sud kivu pour se rendre à goma au nord kivu quand les bottes a été surpris par les vagues et tourbillons cependant les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus l'administrateur du territoire déduit invite par ailleurs les organisations et autorités compétentes à s'impliquer pour faciliter les recherches des corps des disparus rappelons que c'est un énième naufrage qui se produit sur le lac qui vous le 11 février dernier dix personnes ont péri dans une collision d'un bateau et d'une pirogue motorisée on va prendre des nouvelles des sports après la remise et reprise place aux choses sérieuses des ministres des sports c'est entretenu avec les secrétaires générales au sport le docteur body ilonga et quelques membres du comité exécutif de la fédération congolaise à des football associations au menu des discussions l'état des lieux des sports au pays les éliminatoires de la canne 2023 la reprise des championnats et la coupe du congo c'est ce que nous dit et daniel camboa tout de suite investi les nouveaux ministres des sports et loisirs françois claude caboulou mona caboulou se met au travail en ne laissant rien au hasard le 3 avril caboulou mona caboulou aï sa première audience avec le membre du comité exécutif de la fécoufa dans ses quartiers de l'umeble cassay au coeur de leur échange la reprise des championnats nationaux de la ligue 1 et 2 afin d'achever au moins la phase allée mais la quasi totalité n'en est pas exclue ces questions que je puisse présenter à son excellence à l'état des lieux l'espoir et loisirs à ces jours et les projets des plans d'action qui doit être arrimé au plan stratégique national développement du gouvernement par ailleurs la coupe du congo compétition importante pour les clubs et leur niveau technique a été également évoqué il ya des actions qu'on doit poser comment des actions à impact visibles et l'espoir vous les savez aussi l'espoir c'est un domaine c'est un domaine fédérateur et voilà donc tout le monde quand parler d'espoir donc c'est pas été exclu surtout le match retour face au soudan en septembre prochain pour le compte des éliminatoires de la canne côte d'ivoire 2023 se sont en train d'être trouvé de sorte que on ne puisse jouer le fils que la phase allée et d'ailleurs son excellence a promis que si au temps d'un main la la foot ne sera pas nésite de terminer tous les championnats il est disposé à accorder une dérogation de sorte que les championnats aillent jusqu'à la fin nous avons également parlé de la coupe du congo dont la finale doit se jouer les 30 juin et il a promis l'accompagnement du gouvernement tant pour l'alien à foot que pour la paix du congo ce journal est terminé mais avant de nous séparer le rappel des titres le vice premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant jean-pierre bimba a visité le chantier du nouveau bâtiment de son ministère au cancocono ce mardi 4 avril 2023 dont les travaux ont été lancés et depuis 2021 et puis la situation sécuritaire reste préoccupante au nord qui vous c'est ce que dénonce c'était la société civile qui qualifie le départ du 1 23 d'un camouflage dans une zone occupée par la force régionale de léa si vous avez suivi dans ce journal aimé moukanda notable de cette partie du pays il était joué au téléphone par notre rédaction et enfin le train de la modernisation des universités instituts supérieurs est déjà en marche au patelé du doigt certaines réalisations dans ce secteur les ministres de la communication et médias accompagnés de 100 collègues de l'issue se sont rendus un tour à tour à l'université pédagogique nationale et à l'université et de kinshasa ce journal est terminé au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration je vous dis merci de l'avoir issu chez vous un journal que vous pouvez également suivre sur notre chaîne youtube au revoir au revoir